Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Baki ! Salut Kevin, salut tout le monde ! Donc Baki, on est de retour sur ce top 16, on a vu ta première partie malheureusement défaite contre la légende des échecs Vassili Vanchouk, deuxième partie solide avec les Noirs où tu t'es quand même reconstruit sur la défense contre Donchenko, et là t'arrives partie 4 contre un joueur qui est quand même plus à t'apporter, Nikolov, et on pense avec les blancs que tu vas pouvoir mettre le punto. Ouais, j'espère que je peux gagner un peu contre tout le monde, mais contre Nikolov avec les blancs, il faut que j'essaie de pousser, et on a les appareillements dont je vois à 10h du mat, mon adversaire à 10h du mat que je ne connaissais pas, bon il joue 2-3 ouvertures où je me suis bien préparé, et je lui envoie le 4. Donc t'envoies ton quattro joueur de l'équipe de Capelle, Etienne ? Ouais, l'équipe, alors c'est une équipe qui est très forte devant, et qui a un peu plus de mal derrière, surtout contre nous, parce qu'il y a du Dardaf et d'Oceïev, donc il faut, on a choisi, la technique c'était plutôt d'être solide devant, et nous comme on est très fort sur un peu tous les échiquiers, et de faire mal derrière. Et après E4, donc il me fait E5, cavalier F3, et là surprise, il me joue une Petroff, cavalier F6, pas son ouverture habituelle. Ouais, donc ça, ça te surprend ? Ça me surprend, ça ne me fait pas tant plaisir que ça, parce que bon, ce n'est pas facile de trouver des idées sur la Petroff, surtout quand on n'a pas réalisé, mais bon, je joue cavalier F5, D6, cavalier F3, cavalier F4, D4. Est-ce que tu as pensé à ta petite, à ta spéciale française d'échange ? Justement, j'avais peur qu'il se prépare sur D3, cavalier F6, D4, mais j'avais vu récemment une partie de Katia Lagno au candidat, et qui avait joué ce que j'avais joué il y a longtemps, contre Buxiangzi en Coupe du Monde, et j'ai décidé pendant la partie de répéter ça, D4, D5, je fais fou D3, bon, ici il y a fou D6 évidemment aussi, mais lui il me joue cavalier C6, il y a aussi fou E7 et fou F5, il y a beaucoup de lignes, et là il décide de me jouer cavalier C6, petit roc fou E7, et contre un adversaire pas très préparé, je sais que le cavalier au coup, cavalier BD2 est assez intéressant, ce qu'a joué Lagno, cavalier prend D2, fou prend D2, fou G4, C3, donc là il me joue petit roc, on a l'impression que c'est très facile, parce que la structure elle est symétrique, le fou il est bien développé en G4, mais en fait le problème réside en cavalier C6, qui tape sur C3, D4, qui a du mal sur E5, B4, A5, le fou E7 qui n'est pas très bien placé aussi, du coup ça donne des coups d'avance, là H3, fou H5, et G3, qui est un coup pas facile à manœuvrer. Tu veux roi G2, dame bouge ? C'est ça, c'est exactement ça, et là il me fait dame D7, roi G2, tapage 3, donc roi G2, et fou G6, il me joue tout ça quand même assez rapidement. Il connaît donc. Oui, mais bon, ça reste un petit, en fait le problème du cavalier C6, il reste toujours, donc c'est pas très agréable à jouer, égal, mais pas très agréable à jouer. Ici, moi je vais choisir fou F4, Katia avait joué fou prend G6, au candidat, c'est aussi un coup, mais on va voir la différence, c'est que dans sa partie, il a joué fou prend G6, FG, fou F4, on va voir un peu plus tard pourquoi SG n'est pas bon, et ici son adversaire a joué tour F5, suivi de tour A F8, alors ça a un défaut, tour F5, c'est qu'après dame D3, tour A F8, les blancs prennent la colonne, eux, par tour A1, bon, c'est assez compliqué, on va pas aller dans le détail, mais c'est la différence, après fou F4, il y a plus coup, donc on décale le fou prend G6, pour pas laisser le fou F5. Donc tu prends pas en G6 comme l'a fait Katia, mais tu connais, tu fais fou F4, comme tu dis, t'as vu cette partie. Je connais, je connais quelques parties, ici, alors ici, il y a des coups comme fou F4 qui existent, il y a d'autres coups qui existent, ça donne d'autres possibilités, dans la partie, je joue un coup qui a l'air très logique, fou D6, il replace son fou qui sert pas à grand chose, et il veut t'échanger ton fou qui est bien placé, c'est hyper logique. Mais ce qu'il montre, qu'il connaît pas la théorie de la Petroff, sur le bout des doigts, et quand on ne connaît pas, on a vraiment des problèmes, parce que c'est juste dur à jouer, donc il fait fou D6, et après fou prend G6, il va réfléchir assez longtemps, et il va jouer, il prend G6, et on va juste regarder, c'est assez rigolo, pourquoi HG n'est pas bon, parce que maintenant, on va taper sur la colonne H, fou prend D6, dame prend D6, H4, tour à E8, par exemple, et là, on va chercher des idées, pour jouer de tour H1 et H5, et attaquer le roi, par exemple, j'ai mis une variante comme ça, après dame D3, tour E4, tour E1, tour E8, ce sont des coups très logiques, pour jouer sur la colonne, tu tapes un peu de l'autre côté, tu échanges en E4, et tour H1, et tu vas réussir à dominer H5, et E6, et par exemple, sur du F6, H5, G5, donc s'il prend, tour prend, il faut aussi voir que ça menace le pion D5, quand même, au passage, oui, mais c'est surtout, on voit, alors là, on voit la différence des pièces, c'est drôle, il y a un mat assez rapide, c'est que la tour noire sur la colonne E, elle tape nulle part, nous, on tape sur le roi, et le cavalier est beaucoup plus fort que le cavalier C6, donc ça n'a pas l'air, mais en fait, c'est ce qui se passe, et c'est très difficile à jouer, donc il fait F1, G6, donc on revient, on revient, on revient, donc après, fou prend F1, G6, donc il devait connaître aussi la partie de Katia, s'il a joué F1, ou il a réfléchi, parce que bon, il a compris, on voit, si on échequait, que quand H4, H5 arrive, c'est très dur, c'est quand même 25-30, c'est ça, donc il a fait FG, donc il n'a pas fait HG, il a fait FG, mais bon, tranquillement, fou prend D6, dame prend D6, et dame D3, on voit clairement que c'est mieux pour les blancs ici, parce que, regardez maintenant, avec ce pion F qui s'est décalé en G6, il y a la case E5, qui est complètement, ouverte, pour mon cavalier, et c'est un problème, parce que son cavalier C6 est mal placé, mais s'il le bouge, il me donne la case E5, imaginons même, simplement un coup comme cavalier D8, là c'est vraiment pour illustrer la pose, cavalier E5, cavalier F7, et F4, et maintenant, sur les cavaliers P3 E5, on prendrait E5, avec un pion passé, et là, et là, et là, on réussit vraiment à faire mal au... C'est juste vraiment pour montrer la structure, parce que c'est vraiment pas des coups, voilà. Et là, on fait mal à la structure, parce qu'on a les pions doublés dans la majorité, là, on a une majorité avec un pion doublé, donc on ne peut pas créer de pion passé de ce côté de l'échiquier pour les noirs, alors que les blancs, ils ont le pion E5 qui n'est pas assez protégé, ça, c'est un net avantage blanc. On a clairement un net avantage de structure, donc après Dame D3, il me fait H6. Donc il ne peut pas se permettre de bouger son cavalier, en fait, il a une vraie utilité ici, c'est de prendre en E5, quoi. Donc il fait H6, et tu as fait H4 là-dessus ? Et là, donc je fais H4, parce que s'il arrive à faire H6, G5, il prend quand même un peu d'espace, et là, on voit qu'après H6, H4, le pion G6, il est très... Faible. Faible, il est sous l'attaque de la Dame, et imaginez maintenant le cavalier qui arrive, qui va taper aussi dessus. Donc il me fait tour A8. Alors, à la différence de la partie de Katia Lagnaud, qu'on a vu un peu avant avec la tour F, maintenant, imaginons tour F, si les noirs jouent sur la colonne F, par exemple tour F5, tour A1, tour F8, eh bien, on va simplement jouer tour E3, et peut-être décaler le cavalier, par exemple, en H3 suivi tour E1, mais en tout cas, mais simplement aussi, peut-être jouer Dame E2, et prendre la colonne E complètement sans... Donc il n'y a pas vraiment d'activité. Visuellement, il y a de l'activité sur la colonne F, mais en fait, pas du coup. Ouais, c'est tenu, quoi. tour A8, logique. Donc, H4, pour empêcher G6, on l'a vu, il vient de jouer H6, tu as fait H4, t'empêches G5, il fait tour A8, il vient sur la colonne, tu fais tour A1. J'aurais vite fait que les rois H7, il y a du H5 aussi. Ouais. Ouais, pour jouer sur le clouage, donc il est un peu bloqué, donc tu remets ta tour en E1, c'est bien, enfin, c'est logique. Il fait A6. A6. Et là, je vais jouer un très bon coup, je vais bien réfléchir, et je vais jouer un super coup, je vais jouer cavalier G1. Donc, avec l'idée F4, cavalier F3, cavalier E5 ? Non, avec l'idée de replacer le cavalier en F4. Ah ! Cavalier H3 et cavalier F4. Cavalier F4. Je prends les tempos qu'il me donne, pour replacer, en fait, il n'a pas le temps de replacer son cavalier C6, aller vers E4, par exemple, il n'a pas le temps, et je prends ses tempos pour aller vite vers F4, et ça fait G6. Il fait cavalier B8, cavalier D7, tu arrives en F4, et tu gagnes le pion G6 en premier. C'est ça. Et donc, vous allez voir qu'en trois coups, après cavalier G1, il ne va pas très bien jouer, il ne va pas jouer au mieux. Alors, j'avais de l'autre possibilité, c'était d'aller vers G4. Mais après un coup, comme cavalier H2, il y a tour E6, ce n'était pas si clair. Et sur cavalier G4, j'avais vu un bon coup pour lui, tour E8. Et ce n'est pas si simple, en fait, ton cavalier, il est mieux en F4, en fait. Il est, parce qu'il va taper G6, il va taper D5. Et après, cavalier G1, après une longue réflexion, il fait cavalier D8, cavalier H3, et en fait, là, s'il fait cavalier E6, pour empêcher, il ne peut pas, parce qu'il y a d'un problème, c'est cavalier F4 échec, il y a cavalier P3. Et on défend G6. Et il va faire cavalier F7, qui est un mauvais coup, mais bon, il est en souffrance, c'est un net avantage blanc, la positionnelle, et deux placements de pièces. Il fait cavalier F7, cavalier F4, cavalier H8. Waouh ! Autant vous dire que je me baladais, à ce moment-là. Waouh, la position ! Ouais, là, tu lui as marché dessus. Ouais. Là, je pouvais gagner tout de suite, et j'aurais peut-être dû, en fait, parce que j'ai joué un bon coup dame F3 pour aller vers G4 et améliorer la dame, j'ai un peu calculé. Mais en fait, C4, c'était beaucoup plus fort, parce que là, s'il fait C6, je vais jouer CD, CD et gagner tout de suite l'option D5. Il tombe tout de suite, là. Genre tour D8, tour E5, je ne sais pas, je n'ai même pas... Non, mais c'est une grosse faiblesse, même sans calculer, sur C4, son seul coup viable positionnellement, CD prend C4. Mais ici, après, dame prend C4. Roi H7, je suppose. Cavalier E6, OK, c'est complètement fini. Donc, ouais, c'était vraiment un coup très facile, mais je jouais déjà sur positionnel. Un exemple de comment on gagne avec les Blancs. Mais, ouais, tu n'as pas voulu, tu n'as voulu jouer plus tranquille. Ouais, je n'ai joué plus tranquille. J'ai joué dame F3. Donc là, il peut faire C6 pour blinder son pion, puisque tu n'as pas échangé les pions C. Et dame G4, que j'avais vu, parce que je me dis, là, il ne bouge plus du tout. Je vais avoir des menaces de cavalier E6 aussi. Il me fait B6. Ici, je choisis tour E2, qui n'est pas si mal, avec l'idée de prendre la colonne. Et maintenant, il m'a joué, après longue réflexion, il fait tour E2. Je fais dame, prends E2. Et je tape A6. S'il me fait B5, j'avais calculé quand même. Ouais. Et cavalier F7, c'était déjà une meilleure tentative. Ouais. Bon, là, j'ai tour E1 avec un clair avantage. Mais c'est vrai qu'il fallait tenter cavalier F7, parce qu'après, dame prend A6, G5, HG, HG, qui a ID3, G4. Là, il prend des cases. Il arrive avec cavalier G5. Son cavalier, qui était complètement fermé en H8, qui revient un peu dans la partie. Il ne trouve pas la meilleure défense entre guillemets, mais difficile de critiquer, parce que B5, ça quand même protège le pion. Ouais, mais bon, après, je fais tour E1, et là, il fait G5, HG, HG, cavalier D3, cavalier F7, je fais dame E6. Bon, la colonne E, dans la finale, il y a des trous partout. Le trou C5, le trou E5, les pions doublés. C'est complètement fini. Tu fais A5, dame F5. On a l'impression que tu te diriges vers une victoire assez facile. Ouais, ça continue. Après, ici, c'était un petit peu mieux de jouer cavalier C5. Techniquement, j'ai peut-être joué un peu facile dame F5, cavalier C5, parce que là, il me fait dame F6. Et en fait, avec ce tempo en plus, je pouvais gagner un semi-tempo, parce qu'il était obligé de jouer dame F6 après. Bon, ici, je prends quand même GF et cavalier C5. Tu peux avoir quasiment la même position avec le trait, quoi. Bah, ouais. En fait, je peux avoir la même position quasiment en le forçant à jouer A4 ici, où ce serait une catastrophe pour lui. Bon, ici, il fait tour C8, il trouve une bonne défense. Tour C8, ce n'est pas complètement gagné encore. Il s'accroche, il fait des bons coups. Maintenant, tour E6, Roi G7, cavalier B7, A4, tour E7. Moi aussi, je fais des bons coups. Je menace tour F7. Par exemple, sur Roi G6, tour F7, Roi F7, cavalier D6 échec. Donc, il est obligé de me donner un temps par tour F8. Encore meilleure défense. Pas si facile de jouer un coup de défense comme tour F8. Bon, je fais tour C7, je vais aller chercher le pion quand même, Roi G6, tour F6 et tour E8. Bravo à lui quand même parce qu'il arrive vers E2. Si maintenant, je fais du Roi F1, il y a du G4, son cavalier qui jaillit par G5 comme tout à l'heure. Il a un petit peu de compensation. C'est pour ça, c'est là qu'on voit, qu'on comprend pourquoi il est 25. 2500, ça défend... Quand tu vois cavalier F7, cavalier H8, mais la position est dure à jouer. C'est dur, ces positions à jouer. Là, il fait tous les meilleurs coups. Moi aussi, je joue bien. Je joue cavalier C5. Regardez ce que je vais faire. Tour E2, cavalier D3. Tour D2, donc pour t'attaquer le cavalier, là, tu vas jouer un super coup. Roi F3, c'est ce que j'avais préparé en plus. J'étais sûr qu'il a joué tour E2, tour D2. Il était en manque de temps toute la partie. Roi F3, parce que maintenant, si tour prend D3, Roi E2, sa tour... A noter aussi que même après un coup comme A3, B prend A3, ça, il faut voir après Roi F3. Même si tu l'avais intercalé, la tour a enfermé. Si tu l'avais intercalé avant A3, B prend A3, en fait, mon pion C3 est quand même... Défendu par la tour, ouais. Mais il va bien jouer après Roi F3. Il n'abandonne pas, il joue cavalier H6 encore, il s'accroche. Parce que maintenant, si je joue Roi E3, il fait tour C2 et son cavalier arrive par F5 ou G4, il rejaillit. Donc, il me pose encore un problème après le design note. Après une longue réflexion, il trouve ce cavalier H6, je fais cavalier B4. Hyper bien joué. Très bien joué, tour prend B2 et là, je vais jouer le très fort G4. C'est un récital à l'un de ton côté pour le moment. La partie est de très haut niveau. Ouais, je réfléchis au bon moment, je fais des bons coups. Ici, il fait cavalier G8, je fais encore un super coup ici parce que... Il veut cavalier prendre D5, tour prend A2. Ouais. Il a défendu F6, c'est l'idée de cavalier G8. Je vais trouver un très très bon coup après cavalier G8. Je vais améliorer ma tour en jouant tour C5 parce que maintenant, s'il fait cavalier E7, comme il a joué d'ailleurs dans la partie, je fais tour C7 et il n'a pas mieux que cavalier G8 retour. Seule case. Mais en fait, j'ai décalé ma tour de C6 à C7. Donc, tu le coupes en fait. Ouais. Et ici, je terminais tout simplement la partie par tour D7. C'était mon dernier coup à jouer, tour D7. Et tu prends tout. Et il ne peut plus protéger le pion D5 par cavalier E7. Ouais. Tu vas prendre les deux pions et c'est fini. C'est suivi de tour D5 et tour D5. Tour D7, c'est juste abandon. Et ici, je joue tour D7. Qui visuellement est abandon aussi. Ouais, mais c'est moins abandon parce qu'ici, il trouve F5. Incroyable. Et maintenant, tour B6, Roi G7. Alors, si j'ouvre F5 avec la tour en D7, ici, juste G prend F5, Roi prend F5, tour prend B5, échec, tape le Roi, Roi bouge, tour prend B5, deux pions d'avance. Merci, au revoir. Et donc là, si tu retours B7, donc la partie B5, tu fais pion prend échec, Roi prend et tour prend B5, il a cavalier F6. Il protège son pion, il n'y a pas de cavalier prend B5, la tour est clouée, il n'y a pas de tour prend B5. C'est juste un… Et là, tout d'un coup, il va commencer à vouloir faire G4, cavalier E4 et trouver du contre-jeu. Donc, je me reconcentre, je vois que j'ai loupé, je me reconcentre, je fais tour B6, échec, Roi G7. Donc sur F5, pas pion prend et tour prend B5, mais un petit échec, on chasse le Roi, il ne peut pas faire cavalier F6, il y a cavalier prend D5, donc il repart en G7. Cavalier prend D5, il passe si mal. F prend G4, échec. F prend G4. Et ici, je vois qu'il faut jouer Roi, prend G4, mais ce n'est quand même pas si simple. Et puis, je vois que ce n'est pas si simple et du coup, je choisis de jouer Roi G3. Et voilà, je me mets deux points d'interrogation parce que je suis sûr qu'il va jouer tour point A2 d'ailleurs et que j'ai des grandes chances, mais en fait, ici, il peut jouer A3. Et c'est tout de suite OK parce que si je fais cavalier B4 pour protéger A2, eh bien, il joue cavalier F6. Et il arrive en E4 et contre-jeu. Oui, tu peux même te retrouver mal en réalité. C3, oui. Donc, A3, ça a égalisé tout de suite. Il me fait tour point A2, heureusement. Ouf. Bon, même si je l'ai loupé, je fais tour point B5. Et là, bon, il voit qu'après cavalier H6, ce qu'il fait, il a des chances, mais je pense que je suis encore gagnant. Logique, je fais cavalier B4, plutôt bien joué, tour A1, tour point G5 échec, Roi F6, tour A5. C'est quand même une… Visuellement, c'est encore gagnant quand même. Il y a un pion de plus, mais bon, ils avancent quand même fort et les pièces blanches sont très bien placées sur l'échiquier. C'est ça. Mais après, Roi G6, il veut quand même des petits trucs. Je fais Roi F4, plutôt bien joué. Son cavalier est complètement fermé. Il est hors-jeu. A3, dernière chance. Et ici, en title, je la gagnais facilement, mais après, c'est six heures de jeu. Tu as implosé, quoi. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait Roi E4, alors que c'était très simple, quand même, tour A6 échec. Je me suis dit, il a des chances après Roi H5. Donc, on n'a pas envie d'aller vers G7 parce que le Roi va monter et on va juste gagner le pion G4 en force. Donc, Roi H5. Et Roi H5, mais ici, juste cavalier P5. C'est quasiment abandon parce que… A2, disons, pour trouver du contre-jeu. Juste cavalier P3. Et les noirs sont complètement ficelés. Et ici, c'est logique. Il y a des réseaux de maths. Tour C1, Tour A5, je ne sais pas, ça va faire un truc comme ça. Roi H4, tu reprends A2, tu reprends C3 et Tour A1. Et ouais, c'est… Son cavalier H6, c'est catastrophique. Et donc, on voit… J'ai vu qu'il y avait quand même quelques problèmes techniques encore à régler. Mais, ouais, j'ai pris une très mauvaise décision. Je joue Roi E4. Donc, tu ne joues pas Tour A6, tu fais Roi E4, mais logique aussi. C'est d'empêcher tous les A2 et en fait, d'arriver vers C4 et de jouer cavalier C2, récupérer le pion ou d'arriver en B3 avec le Roi. Mais maintenant, quand je vais perdre le pion F2, si je le perds, le pion G arrive très vite. Ouais. Il va bien jouer, il va jouer Tour F1. Donc, il y a une D3, il y a une D3, Tour A1, encore une fois, bien joué. Ici, je pouvais encore gagner en poussant mes pions, simplement C4, C5, mais bon, pas si évident. Mais C4, tu dis peut-être A2, non ? Ouais. Et que tu ne peux plus bouger le cavalier. Il faut avancer, mais ce n'est pas si clair ici. Ouais, ouais. Ce n'est pas complètement trivial. Ce n'est pas complètement trivial. Je gagne un PC5 ou D5. Mais je suis un peu bloqué. Enfin, c'est mes pions qui avancent, il va arriver avec échec quand même. Cavalier F7, par exemple, C6, cavalier D6. Alors oui, Roi D5, ok, ça gagne. Mais il suffit qu'il y ait quelque chose et ça ne gagne plus. Ouais, mais c'est la fatigue aussi. Je m'en veux beaucoup plus du tour A6, échec et cavalier D5 pour mettre le cavalier en E3 que de ça. Ici, je fais Roi D5. Et là, il va bien, très, très bien jouer maintenant cavalier F5. Roi C4, ce qui était un peu mon plan. Je viens vers le pion B3. Et ici, cavalier D6. Et malheureusement, j'ai loupé Roi B3, cavalier E4. Donc sur KD6 échec, pas Roi D5, mais tu as raté Roi B3, cavalier E4. Du coup, il arrive sur tous les pions. Ouais, et sur tour prend A3, ici, il y avait juste tour prend A3, Roi prend A3, cavalier prend A3, et c'est mieux. Cavier prend C3, et c'est mieux. Je perds le pion C3. C'est un peu ce que j'ai loupé. Bon, on jouait avec pas beaucoup de temps à la pendule non plus. C'est loupable. Ça prouve que je ne suis pas dans les meilleures conditions, mais bon, c'est comme ça. Roi D5, je fais Roi D5, cavalier F5, et je tente tour A8. Et ici, oui, c'est ça qui est terrible, c'est que sur un coup comme tour A6, qui était aussi dans mes idées, au lieu de Roi C4, Roi B3, en fait, ici, il a Roi G5, et sur Roi C4, A2, cavalier B4, et ici, il y a un coup magnifique. C, cavalier prend D4. Le genre de truc, justement, dont on parlait tout à l'heure quand on disait qu'en plus arrivant A2, ce n'est jamais trivial parce que tu peux avoir ce genre de truc. Et là, sur Roi prend, il y a tour B1 échec, il y a A1, et sur Pion prend, il y a tour C1 échec. J'avais du mal à croire que ou tour A6, ou le Roi B3, le cavalier D6, fasse nul. Et ici, en fait, oui, ça fait nul parce que si je prends, OK, finale de cavalier, c'est forcément nul. Et comme tu dis, mon Roi se décale et il fait tour échec et A1. Donc, j'ai fait tour A8 au dernier moment avec peu de temps la tendue. Donc, tu n'as pas fait le tour A6 échec et Roi C4, tu as fait tour A8. J'ai calculé les nuls. Du coup, j'ai essayé de pousser un peu, un peu comme Donchenko la partie d'avant contre moi, essayer de prendre toutes les chances. Et là, il fait Roi G5 qui est faute. A2 faisait nul, en fait, ici. Oui, il a raté l'idée mais il fait A2 à l'impression parce qu'il y a A2 cavalier B4. Il y avait un coup qui faisait nul ici. Je ne sais plus de quel. C'est tour C1. Et sur cavalier prend A2, tour C2. Bon, ce n'est pas facile. Non, c'est très dur. On voit qu'il a du contre-jeu grâce à son pion G qui est très rapide et c'est pour ça qu'il ne fallait pas décaler le Roi à l'aile dame aussi. Pour ne pas se mettre en danger avec ce pion G. Donc, il n'a pas fait A2 sur tour A8. Il a joué Roi G5. Qui me laisse encore une chance de gain par Roi E5. Ici, je ne l'ai pas joué. Roi E5. A2, tour G8. Roi H6. Roi prend F5. Tour F1, tour A8. Oui, ça, ça devient déjà plus difficile. Oui, mais c'est jouable quand même parce qu'un dame prise, prise. Il faut trouver cavalier E5 parce que Roi prend G4. Il arrive trop vite avec le Roi. Il est bien placé. il est bien placé. J'ai les pièces beaucoup trop bien placées et les pions. Oui, puis en soi, c'est sans risque parce que quand bien même après A1, tu reprends un Roi, tour P1, tu n'as rien et tu as juste Roi prend C3, tu ne vas jamais perdre. Mais là, il a tour A3. Oui, mais ça, tu ne perdrais jamais. Tu ne prends pas le risque de perdre. Il faut quand même le calculer précisément mais c'est une opportunité que je peux ne pas louper. Pas d'autre choix. Dans la partie, j'ai choisi de jouer Roi G8 mais j'ai vu que c'était nul. Roi F6. Il n'y avait plus trop de temps. J'espérais qu'ici, après tour F1, cavalier B4, j'espérais un tour P1, Roi F2, Roi C5 où je suis encore gagnant. Ça, j'ai vu. Mais il va jouer le coup de pétit. Tour G1, Tour A1. Et sur A2, j'ai tour G1 et je contrôle puis tour 1 et tour 3 A2. Mais il va évidemment jouer le bon coup après tour F1, cavalier B4. Il va jouer A2 tout de suite et sur cavalier P1 A2, tour F2 avec la double menace tour 1 A2 et cavalier E3 échec. Et je joue tour G1 et je propose nul. Et il a accepté. Faire nul avec un cavalier en F4 contre un cavalier en H8. C'est pas mon début de tournoi. Heureusement, l'équipe gagne. Assez facilement d'ailleurs. Mais c'est très rageant de louper des parties comme ça. Des parties que je ne loupais absolument plus depuis le début du road. Mais quelle défense aussi de ton adversaire quand même ? Ça défend très bien mais c'est pour ça qu'il faut dans vos parties ne jamais lâcher la concentration. Le niveau de défense est devenu très très bon à tous les niveaux. Il a vraiment très très bien défendu en face. Clairement, j'ai très bien joué jusqu'au tour B7. Malheureusement, pas le tour B7. Ça serrait la main. Le nombre de bons coups que tu as enchaînés pour obtenir une position gagnante mais pas facile, c'est terrible. J'ai quand même joué un très joli coup cavalier G1. Et la préparation était excellente aussi dans l'ouverture, le fou F4, le machin. C'était un peu du clic. Oui, mais je veux dire, les choix étaient bons jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire pendant 45 coups, tu fais quasiment une partie parfaite et ce n'est pas terminé. Tu fais juste un coup en dessous mais en plus, ce n'est pas une gaffe, c'est une imprécision. En plus, quand j'ai joué Tour C5, j'ai vu Tour D7 en plus. C'est un craquage, une déconcentration. C'est terrible. Et là, ça fait beaucoup. J'ai clairement perdu un demi-point contre Ivanchuk. Peut-être que j'ai un peu regagné contre Danchenko, mais j'ai peut-être regagné 0-1 point contre Danchenko parce que je ne méritais pas de la perdre. Et là, faire nul au lieu de gagner, c'est comme 10 points de perdu en fait. En trois parties, c'est trop. Là, tu as un peu l'impression qu'on t'a mis la tête dans les chiottes et qu'on a tiré la chasse. Non, mais c'est dur. C'est dur, c'est les échecs, c'est comme ça. Et on espère que ça va revenir pour les prochaines parties. Merci Etienne pour ces analyses aux petits oignons et on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao, ciao ! Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se retrouve